J'espère que vous allez bien et que ce petit moment nous rapprochera tous les uns des autres et que nous puissions savoir c'est quoi être là, vivre ensemble et ne jamais être en discorde avec son coeur, avec son propre être, être en harmonie avec soi-même. Il y a une grande importance à être en harmonie avec soi-même car il y a une discordance souvent qui se fait entre ce qu'on aimerait avoir et ce que l'on a et ça crée en nous des émotions qui n'est pas soutenable parce qu'on est propulsé dans plein de désirs, d'envie, de déceptions, des frustrations pour être ce que l'on aimerait être. Ce que l'on aimerait être n'existe pas. Pourtant, on dit moi je veux, moi j'aime, moi j'aimerais mais tout ça, ça n'existe pas vraiment, c'est quelque chose que l'on invente pour pouvoir exister à travers tout un système que l'on a établi pour pouvoir se mettre en relation les uns avec les autres, pour pouvoir faire des choses ensemble et nous avons fait une société, nous avons fait une société pour pouvoir exister. Mais toute cette société est l'oeuvre de celui qui veut exister à travers ce qu'il fait. Et quand c'est fait comme ça, à travers celui qui veut, et bien toutes les choses qui sont là en place n'a pas, si on peut dire, n'a pas d'âme. C'est mécanique, c'est habituel, c'est le train-train et il n'y a pas celui qui est libre d'être ce qu'il est. Parce que celui qui est libre d'être ce qu'il est, et bien il a la capacité de mettre en place une certaine harmonie autour de lui et en lui. Et son être est présent. Il y a une présence là où il n'y a pas ce besoin de faire, d'arranger, de contrôler. Tout est bien, tout est là. Et il y a une acceptation là, à ce moment. Parce que dans cette acceptation, il y a un grand bonheur. Parce qu'il n'y a plus l'être qui veut, il n'y a plus celui qui est en contradiction. Il n'y a plus celui qui veut placer sa demande. Il n'y a plus celui qui veut exister à travers ce qu'il se raconte à lui-même. Parce qu'on se raconte des histoires à nous-même pour pouvoir paraître face au monde, face à ce que les gens proposent. parce que la société propose que l'on soit, qu'on ait beaucoup de plaisir, qu'on ait des choses pour se procurer une belle vie. Mais cette vie belle que l'on aimerait avoir n'est ni plus ni moins le produit d'un envie. et elle ne sera pas quelque chose de réel. Moi, je parle quelque chose de vraiment réel qui puisse exister là, maintenant. Et ça, il faut que le temps s'arrête pour que cette chose puisse exister. Parce que le temps est l'ennemi, justement, de la beauté, de la joie, de l'amour, de l'enthousiasme. Le temps est son ennemi. Le temps ne peut pas faire en sorte que la joie soit présente. Parce que le temps, c'est la pensée, c'est l'activité de celui qui veut arriver quelque part. Et il n'y a nulle part où aller. Donc, ce temps, c'est, allez, je dirais, c'est un enfer quelque part. Parce qu'on n'est plus dans la quiétude de ce qui se passe vraiment en soi. On veut quelque chose qui ne sera pas là maintenant, mais demain. Donc, le temps existe. Et ça fait que quand nous sommes comme ça, nous sommes obnibulés par quelque chose qui va arriver. Et c'est ça, la tracasserie de l'esprit, où il y a les pensées qui cherchent quelque chose pour pouvoir faire exister un certain plaisir, un certain bien-être que l'on cherche. Mais ce bien-être que l'on a trouvé à ce moment-là, allez, certes, on en a besoin, mais il est éphémère. Il n'a aucune continuité. Il est... Il se rassille directement. Il se place dans l'habitude. Et l'habitude, elle est train-train. Et après, on se demande, mais oui, mais j'en ai pas assez. Donc, il te faut encore et encore et encore fabriquer de ce bien-être éphémère pour pouvoir faire en sorte que tu sois satisfait. Mais en fait, tu n'es jamais satisfait parce que là, tu es en train de combler quelque chose qui ne peut pas être comblé. C'est-à-dire, la vie que tu ressens ne peut pas être comblée avec ce que tu vas gagner, ce que tu vas poursuivre. Et ce que tu poursuis, ce n'est ni plus ni moins que ce que tu penses. Et ce que tu penses, en réalité, n'existe pas dans les faits. Ce qui est pensé, c'est quelque chose qui habite la psyché. C'est quelque chose qui... C'est une substance qui vient de la dimension matérielle. Donc, la pensée ne peut pas produire cette harmonie. Elle est limitée, cette pensée. Et c'est OK que tu sois pensif, que tu aies des choses que tu désires, tout ça. Mais si tu remarques au bout d'un moment que tu as cette envie d'aller de joie, parce que tu commences à être terni dans cette répétition et que tu t'aperçois qu'il n'y a rien là-dedans, si tu t'aperçois de ça, alors tu auras peut-être envie de comprendre ce système dont je parle là, la pensée qui t'emprisonne et elle te demande toujours plus de satisfaction. Parce que la pensée, elle est toi-même qui t'est construite sur du vent, en fait. Mais ce que tu es est autre chose que ça. C'est quelque chose de vivant qui se passe là, maintenant, qui émane de toi cet instant, ce fil qui te traverse et qui crée l'atmosphère pour de l'entente, de l'amitié, de la joie, de l'amour. Et nous avons besoin de ça dans nos vies, chacun d'entre nous. C'est pour ça que quand on se parle, quand on est ensemble, on devrait vraiment y penser. On devrait vraiment en parler entre nous comme ça, de ces choses. Parce que quand on en parle, ça nous aide à comprendre un peu mieux ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne se parlent plus. On se méfie les uns les autres, on est dans l'attente, quelque chose viendra. Donc, on ne se parle pas de cette manière-là. Et moi, je pense qu'il est crucial de voir qu'entre nous, il peut y avoir une élévation dans l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Allez, belle, belle journée, belle vie à vous. Au revoir.